Coucou les filles, aujourd'hui je reviens vous faire une petite vidéo pour vous parler de mes soins pour les mains et de mes soins pour les pieds. Je vais commencer par les soins pour les mains parce que c'est ce qui est le plus conséquent. Alors au niveau des dissolvants, on va faire comme si j'étais avec du vernis à ongles et que je commence mon soin en général toutes les semaines, tous les week-ends. Donc au niveau des dissolvants, j'utilise le bain dissolvant express de chez Sephora que j'aime bien on va dire, sauf que je ne sais pas si c'est ça qui abîme un peu mes ongles. Ils sont un peu desséchés, on voit les déstries blanches et un peu dédoublées mais je pense que c'est aussi parce que j'ai des carences alimentaires en ce moment. Après je ne sais pas, la durée de vie a marqué 6 mois, ça doit faire 4 mois que je l'ai et ça commence un peu à plucher, on va dire. Ça fait des petites peluches, c'est de la mousse en fait à l'intérieur de la mousse imbibée de dissolvant, on trempe son doigt, ça vous connaissez toutes. Et maintenant en fait quand je trempe mon doigt, on va dire une fois sur deux, j'ai des petits morceaux de mousse qui restent accrochés sur mes doigts. Donc je pense qu'il ne va pas réellement durer 6 mois, il va falloir que je le change d'ici peu. Autre dissolvant que j'ai, c'est le dissolvant Kiko, ça c'est quand j'ai des vernis à paillettes parce qu'avec le Sephora, les paillettes sont super dures à enlever et puis ça arrache quand j'ai de la mousse. Donc j'utilise ça et c'est bien aussi pour les doigts de pied du coup parce que les doigts de pied ça rentre pas là-dedans. Donc du coup il me fallait aussi un dissolvant liquide pour les vernis un peu plus difficiles à enlever et pour les doigts de pied. Il est très bien, ils sont pas très forts. Et toujours au niveau de dissolvant, j'ai le petit stylo dissolvant de chez Kiko pour les bavures autour. Je m'en suis pas beaucoup servie, voyez, juste une fois. Je dois avoir le coup de main, je déborde pas tant que ça en fait. Ensuite donc je me lave les mains, je mets ensuite mes mains de temps en temps à tremper un peu dans l'eau chaude avec un peu d'huile d'olive. Je mets aussi plusieurs fois par semaine de l'huile d'olive sur mes mains et sur mes cuticules. Sinon je fais également une fois par semaine un petit soin exfoliant pour les cuticules de chez Kiko. Je l'ai pas revu depuis donc je sais pas s'il se fait encore. Donc je mets juste ça sur les cuticules, je masse un peu, ça les ramollit. Et donc du coup je peux utiliser mon repousse cuticule. Ça je l'avais eu chez Babou pour même pas un euro, c'était tout un ensemble avec ça pour le coupe cuticule. C'était très très bien. Et j'ai aussi ça pour couper soit les cuticules ou soit les petites peaux autour des ongles. Ça je l'avais aussi chez Babou à même pas un euro, 99 centimes. C'est très bien, c'est largement suffisant. Et le petit coupe-ongles classique aussi pour couper les ongles quand ils sont vraiment très longs. Sinon toutes les semaines j'utilise des limes à ongles. Elles sont en carton. Bon je vais les terminer et après j'essaierai la fameuse lime à ongles en verre parce que j'en ai entendu que du bien et il paraît que c'est meilleur pour les ongles. Ça permet qu'ils se dédoublent pas. Donc je vais quand même terminer ça parce que je l'ai acheté même si ça coûtait pas cher mais je l'ai, je vais l'utiliser. Et sinon j'ai de chez Kiko la fameuse lime double face où on polie et on lisse. Voilà une face, deux faces. Je sais plus ce que fait la face 1, la face 2. Enfin j'utilise les deux faces, ça ça polie et l'autre ça fait briller et ça lisse la numéro 2. Ou toucher en tout cas c'est ce que je peux en dire. J'aime beaucoup, elle est pas très chère, je me souviens plus combien elle est. Elle est très très bien, ça fait plusieurs mois que je l'ai et pour l'instant elle est inusable. Sinon ce que j'utilise toujours pour les mains, là plusieurs fois par semaine de l'huile nourrissante pour les cuticules de chez Kiko. Je l'ai pas revu non plus donc je sais pas du tout si ça se revend encore. Vous voyez c'est une huile qui est triphasée, je sais pas si on le dit. Il y a une partie rose, une partie jaune et une partie transparente. Moi j'ai du mal, même quand on mélange ça se mélange pas trop. Donc en fait je tremble, je tremble, je tremble, je tremble, après je mets. Alors moi du coup je mets pas que sur les cuticules, je mets sur l'ongle en entier et je fais même déborder sur une partie du doigt. Voilà, je laisse on va dire sécher pendant 10-15 minutes, après je masse un petit peu et puis je m'endors avec en général, je le fais avant d'aller au lit. Sinon oui, les petites bases que j'utilise avant de mettre le vernis à ongles, c'est les bases Kiko que j'ai acheté récemment. Donc elles sont toujours en magasin. Alors ça fait à la fois fortifiant, base et top coat. Alors là j'ai la version super brillante. Et là j'ai la version matte. Alors la version super brillante, je l'ai déjà essayée plusieurs fois et avec un vernis dessus, ça tient super bien. Super, il y a le voisin qui fait des travaux. Et la version matte, je sais pas du tout ce que ça va rendre. Il a décidé de faire les travaux, il est 6h moins 10, magnifique. Et la version matte, celle-là je trouve que, vous voyez, je l'ai aujourd'hui et le vernis en 2 jours, il s'écaille. Donc j'aime pas trop. J'ai pas vu ce que ça faisait, je vais pas y arriver. J'ai pas vu ce que ça faisait en rendant un vernis brillant, matte. Voilà, donc il faudrait que j'essaye, peut-être que ça marche pas. Parce que c'est vrai que c'est des top coat, mais moi j'utilise, enfin c'est des fortifiants base et top coat. Et je les utilise surtout en tant que fortifiant base. Et je mets rarement des top coat. Donc il faudrait que je remette une couche par-dessus, mais bon ça m'ennuie. Sinon après, pour nourrir mes mains, je tourne toujours avec les crèmes hydratantes de chez Monoprix. Je les ai toujours pas terminées. Celle-là c'est, on va dire, odeur de crème basique qui sent très bon. Je l'utilise plus la journée, donc en ce moment c'est un peu plus espacé. C'est pour ça qu'elle a du mal à se terminer. Et celle-là, je l'utilise le soir avant d'aller me coucher en grosse couche sur les mains au beurre de karité qui sent ultra méga bon. Et donc qui est bientôt terminée. Sinon, dans mon sac, j'ai toujours pour mes mains, beauté des mains. Alors c'est le SOS Mains Propres de chez Yves Rocher. C'est un peu un savon liquide sans rinçage. Ça sent super bon, ça nettoie très bien les mains. C'est pas un gel antiseptique, ça sent pas du tout l'alcool. Ça désinfecte pas, ça nettoie. Voilà. Bon oui, c'est comme par exemple on a été à la pompe à essence et qu'il n'y avait pas de gants ou de torchons, etc. Et donc du coup, on passe ça près des mains là. Donc ça les nettoie et ça sent super bon. Ça coûte pareil pas très cher. Ça coûte 2 euros quelque chose en général. C'est toujours en promo également chez Rocher. Donc c'était tout pour mes soins de mains. Et maintenant, je vais passer aux soins des pieds. Donc une fois par semaine en moyenne, j'utilise une bassine. Je mets un peu d'eau tiède et je mets 2 billes effervescentes relaxantes. Alors là, c'est de chez Steripan. Mais après, on peut utiliser plein. Enfin, il y a d'autres marques qui font avec d'autres senteurs. Il y a des brochets aussi qui font, mais à la lavande. Donc la lavande, c'est pas trop mon délire. Ça, ça sent... je sais pas ce que ça sent. L'aloe vera, je crois. C'est un peu difficile. Ouais, ça sent un peu les fruits. C'est super agréable. Ça détend bien. Par contre, du coup, voilà, on reste pas très très longtemps. Moi, je laisse à peu près une dizaine de minutes. Après, du coup, j'utilise la crème exfoliante, très exfoliante de chez Scholl. Ça fait un petit moment que je l'ai. Les grains sont assez costauds et il y en a un paquet de grains. Décidemment, un coup de message, un coup de perceuse. On est dérangé aujourd'hui. Donc oui, elle est super bien. Elles sont super bons. Ça, j'utilise, ouais, peut-être une fois par mois, en fait. J'utilise pas systématiquement ça. C'est vraiment du relaxant. Et ça, j'utilise une fois par mois mon petit gommage. À la sortie de ça, je sèche. Donc je remets mes pieds dans le bain relaxant, là, pour bien enlever les petits grains et rincer la crème. En sortant, donc, j'essuie bien mes pieds. Et je mets le soin hydratant pieds secs et abîmés de chez Labelle, donc qui est la marque de Intermarché. C'est... ouais, c'est correct. Ça sent la crème. Ça sent ni bon, ni mauvais. Ça fait bien son boulot. Ça coûte vraiment pas cher. Donc ça hydrate, ça protège et ça adoucit. Ça, c'est juste en sortant du soin pour pas que mes pieds soient desséchés après le soin. Sinon, ce que je fais tous les soirs, je mets de la crème sur mes pieds. Donc j'alterne un soir sur deux. Je mets en couche épaisse et ensuite je mets une paire de chaussettes. En général, je me réveille dans la nuit. En moyenne, c'est toujours vers 2h du matin. Je sais pas pourquoi. Je suis réglée comme ça. C'est juste un coup où on sursaut. On regarde ce réveil et on se dit, c'est bon, j'ai encore 4h, je peux m'endormir. Et donc à ce moment-là, j'en profite pour retirer mes chaussettes. Et comme ça, après mes pieds, ils reprennent un peu l'air. On va dire que les chaussettes servent aussi à absorber un peu le surplus. Évitez d'en mettre partout dans le lit. Et après, moi j'aime bien retirer les chaussettes pour éviter déjà d'avoir la marque autour des pieds. Parce que je dois avoir les pieds qui gonflent ou les chaussettes trop serrées. Enfin, j'ai toujours la marque. Et aussi, pour que le pied soit un peu aéré, moi j'aime bien la sensation de mes pieds contre le drap. C'est super agréable. Donc du coup, c'est de la marque Monoprix. Je vous en avais déjà parlé. Alors, il y en a un des deux qui pue. On en veut aujourd'hui. Alors, il y a la crème réparatrice. Celle-là, elle est partie plus vide. Donc, c'est celle qui est plus fluide. Et c'est celle qui ne sent pas bon. Celle-là, elle pue. Et là, c'est le masque réparateur nuit qui est un peu plus compact. Donc, on en met un peu moins. Celle-là, elle pue encore pire. Donc, en fait, les deux ne sentent pas très bon. Celle-là, je pense qu'elle sent un peu moins fort quand on la met sur le pied. Là, dans le pot, ça ne sent pas bon. Mais sur le pied, ça sent un peu moins fort. Et là, ça pue. Et sur les pieds, ça pue aussi. En même temps, c'est l'hiver en ce moment. Je mets des chaussettes et des grosses chaussures. Personne ne viendra sentir mes pieds. Le lendemain matin, ça ne sent plus rien. Vous n'en faites pas. Et ça fait super bien son boulot. Moi, j'ai été faire une petite cure la semaine dernière. Ça faisait 8 mois que je n'en avais pas fait chez Podologue. Et franchement, elle était super contente de mes pieds. J'avais très, très beaux pieds. Elle n'a pas eu beaucoup de peau à m'enlever. Elle n'a pas eu de grands soins à faire. Elle était assez contente des petits soins que je faisais pour mes pieds. Donc, voilà. C'était tout pour les pieds. Pour les pieds, c'est super rapide. J'utilise le même dissolvant, le Kiko. Par contre, je ne repousse pas mes cuticules. Enfin, c'est vrai que je m'occupe un peu moins de mes pieds. Je n'utilise pas de l'exfoliant cuticule ni l'huile pour hydrater les cuticules. J'utilise le même coupe-ongles, par contre. Pas de lime à ongles pour mes pieds. Donc, pour les pieds, ça se résume surtout au bein relaxant et aux crèmes hydratantes avec une petite exfoliation une fois par mois, histoire de ne pas graisser le pied et de ne pas provoquer de corps au pied. Sinon, pour les mains, c'était tout aussi. Bon, c'était une vidéo, j'espère, pas trop ennuyante. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada